Hello ! C'est lundi ! Je tourne ma vidéo parce que je ne l'ai pas fait la semaine dernière. Alors même si je suis complètement KO, excusez-moi d'avance si j'ai de la merde, je vais ma vidéo. Alors, nouvelle année oblige, j'ai décidé de changer le nom tout simplement parce que déjà je faisais du HS avec mon C'est lundi que lisez-vous, je vous parlais beaucoup de ce que je regardais, dont les séries télé ou les mangas. Donc je me suis dit que j'allais changer le nom et donc transformer ça en Hey ! Lundi Party ! Donc voilà, je vais donc comme d'hab vous faire un peu le C'est lundi et puis en plus je vous parlerai de mes séries télé regardées, dessins animés, films, voilà, ce que j'ai envie de vous parler en fait. Parce que j'ai vu que le vlog avait bien marché, donc je me suis dit que j'allais vous faire un rendez-vous quotidien, genre vlog. Alors donc, je m'excuse pour mes têtes peut-être pas présentables, peut-être qu'il vous fait peur en cette année nouvelle, mais je suis en du travail et je suis fatiguée, voilà. Alors, avant d'oublier, je vous souhaite à tous une superbe année 2013, j'espère qu'elle sera au top pour vous, que vous aurez plein de bonnes choses, que ce soit travail, santé, amour, divertissement, voyage, voilà. J'espère que votre année, elle sera délirante, qu'elle sera encore mieux que la précédente et voilà. Ne me demandez pas si j'ai des résolutions, j'en ai pas, tout simplement parce que chaque année je les tiens pas, donc je n'en fais pas cette année. Au moins le problème est réglé. Alors, bon, on va faire le Célingi, au moins ça c'est fait. Alors, les bouquins, j'ai rien lu en deux semaines, je vous préviens, ça va être merdique, mais bon, je sais pas, j'ai pas envie en ce moment, donc même si les livres sont pas mal quand même ce que j'ai lu, mais j'ai pas envie, il y a des périodes de vide comme ça, et je suis dedans. Alors, le dernier livre avec lequel je vous ai laissé le 24 décembre, juste avant les calots, c'était Le Noir lui va si bien de Kelly Keaton, édité chez Fleuve Noire dans la collection Territoire. Je vous disais que donc on n'est pas lâché un instant, qu'il y a toujours quelque chose qui se passe, qu'on ne s'ennuie pas, que donc il y avait des mystères et tout, c'est totalement vrai jusqu'à la fin. Le seul problème qu'il y a, enfin pour moi en tout cas, c'est que dès les premières pages, j'avais une idée de ce que la fille elle était, Harry, et j'ai eu raison, donc ça m'a un peu tout gâchée, parce que j'étais pas vraiment à fond dans le mystère, même si j'y étais quand même un peu, parce qu'on a quand même des doutes, on n'est pas persuadé de ce qu'elle est, et vu que je n'aime pas la créature surnaturelle qu'elle est, je pense pas que je vais dire le 2, je sais pas, donc je l'achèterai pas, mais si on me le prête, je le trouve à la Biblie, ou j'en sais rien, peut-être, pourquoi pas, mais sinon je l'achèterai pas. Ensuite, j'ai lu, j'ai suivi ce que je vous ai dit pour une fois, et je suis trop fière de moi, j'ai lu le tome 2 de la série L'amour interdit, écrit par Alexandra Adornetto, qui s'intitule Hadès, voilà, voilà, alors autant c'est une lecture super facile, super légère, super tout ce que vous voulez, parce que c'est du long adulte plus que prévisible, surtout pour le 1, j'ai mis une semaine et demie à le lire, en tout, parce que j'étais pas motivée, même si tout ce qu'il y a dedans se passe bien, que c'est intriguant, un ange en enfer, s'il vous plaît, vous êtes pas intrigués ? Bon oui ! Donc voilà, on passe un super moment, la fin est horrible, et on n'a pas le 3, on est là, BORDEL ! Voilà, tout va bien. Tome 3 qui sort donc, court en 2013, mais quand, je ne sais pas, et donc je le lirai, c'est clair et net, je le lirai. Si vous avez des questions sur ce livre, n'hésitez pas à me le poser, parce que comme une abrutie, je viens déjà de tourner la vidéo, et puis ça fait bizarre de répéter deux fois la même chose, d'affilé. Voilà. Ensuite, qu'ai-je lu ? J'ai lu un petit album qui m'a occupé une demi-heure, mais qui était trop beau à regarder. Je me suis fait Clochette et le secret des fées. C'est sur le film qui est donc sorti cet été, au Cinoche, que je n'ai donc pas vu. Et en fait, j'avais envie de me faire du bien aux yeux, parce que les dessins sont trop beaux. Et voilà, ça occupe, c'est mûmé tout plein. Voilà. Ça m'a occupée, ça m'a fait du bien. Voilà. Ensuite, bon, je sens que c'est bien, parce que cette vidéo, elle sera plus courte que celle que je viens de vous faire. J'ai lu. Bah ouais. En fait, c'est tout ce que j'ai comme bouquin terminé. Donc là, je vais vous parler des mangas terminés. Alors, je commence par le manga qui vous intéressera le moins, tout simplement, parce qu'il n'est pas publié en France. C'est une trilogie qui s'appelle It's Not Like That, Darling. Et encore, je vous parle du nom anglais, parce que normalement, il y a un nom japonais. Je vous mettrai quand même le lien en dessous, pour que si ça vous intéresse, vous ayez un résumé en anglais. Et à la rigueur, un endroit où vous les lire. Si vous me demandez, je vous donnerai en MP. Et voilà, It's Not Like That, Darling. C'est un josei, donc un shoujo pour adultes, parce que c'est ce que je préfère comme manga. Que j'ai lu au moins huit fois déjà, mais qu'à chaque fois, trois tomes, c'est court, c'est plus ché, c'est marrant. Et ça occupe bien, voilà. Ensuite, un autre josei, qui, celui-là, est publié en France, mais il doit être rare à trouver maintenant, parce qu'il n'a pas eu énormément de succès. Il s'appelle Royal 17, ou Royal 17, selon comment vous appelez ça. Qui est écrit par Ayano, et qui est, si je ne me trompe pas, publié chez Panini Manga. C'est une trilogie à propos d'une jeune fille de bonne famille, qui est riche, et qui va engager un garde du corps pour protéger sa fille. Évidemment, elle va tomber amoureuse de son garde du corps. Voilà. Pareil, ça se passe vite. Ce n'est pas l'histoire de votre vie, mais ça occupe bien. Je trouve ça pas mal, et j'aime bien les dessins. Donc voilà. Troisième série manga que j'ai lue, il s'agit de la série Des ailleurs Climax, qui est édité chez Panini Manga également, qui comprend 7 volumes, et qui est écrit par Yukio Akane. Voilà. De toute façon, le nom, vous l'aurez dans le lien. Là, c'est l'inverse. C'est le garçon qui est riche, et qui a une fille en tête. Il veut cette fille, il la veut. Donc il va tout faire pour la voir. Et voilà. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas révéler des éléments de l'intrigue. Mais ce manga aussi est un josei. Je n'ai lu que des josei cette semaine. Donc un shoujo pour adulte, donc avec des scènes adultes, on va dire. J'aime bien cette série. Ils sont complètement tarés. Ils ont une répartie de folie. Enfin voilà, j'aime bien. Donc ce qui fait 13 mangas lus au cours des deux semaines. Après, je me suis fait deux séries animées, de 13 épisodes chacune. La toute première, c'est Kamisama Hajimemashita, qui est l'animé du manga Divine Nanami, qui est édité chez Panini Manga. Donc pareil, le résumé, je vous laisserai voir ça dans le lien. Et le deuxième manga, c'est Sukite Iinayo, donc en japonais. En gros, c'est Dis-moi, je t'aime. Et là, je ne pense pas qu'il a été traduit en français. Donc je vous mettrai un lien de l'animé en sous-titré, en barre d'infos, pour que vous ayez un résumé. En fait, c'est pour ça que ma vidéo est plus courte, c'est que je ne vous fais pas les résumés. C'est pour ça. Voilà, voilà. Ensuite, je me suis écrit quand même tout ce que je me suis fait et lu au cours des deux semaines, pour ne pas oublier. Et la dernière chose que j'ai donc vue, c'est l'animé, le dessin animé, la saison 1 de Monster High. Parce que je trouve que les dessins sont trop beaux, que ce soit les tenues, l'ambiance et tout, je trouve ça trop trop beau. Donc je me suis fait toute la saison 1. Il y a donc, je ne sais même plus, 30 épisodes, 29 épisodes, 10 minutes 30 chacun à peu près. Et puis c'est complètement nul. Il ne se passe rien de sérieux, mais j'aime bien les dessins. Ça me fait briller les yeux. Rien que d'imaginer un lycée où il n'y a que des vampires, ghouls, loups-garous, sirènes. Les profs, c'est des monstres aussi. Genre, il y a le cavalier sans tête. Enfin, voilà. Je suis complètement en délire sur cette série. Je pense que cette semaine, je vais me faire la saison 2. Parce que je me suis bien marrée. Même si ce n'est pas un humour... C'est genre... Oh, viens, on va faire une fête, puis j'en m'ai pas reçu. Voilà. Faut aimer. Mais moi, je m'éclate. Voilà. Ensuite... Ensuite... Je vais peut-être vous parler de ma lecture en cours. Ça peut le faire. D'abord, je prends un coup. Excusez-moi avec ma bouteille. Bingo ! Ça va mieux. Parce que mine de rien, une demi-heure, a parlé devant son ordi sans boire. Je vais mourir. Certes, il fait froid, mais j'ai besoin de boire. Alors, donc, lecture en cours. Il s'agit du dernier tome de la série Signe Noir. Donc, le tome 4, L'héritier de l'ombre, publié chez Milady. Je suis à la moitié environ, un peu avant. Et... Il est trop bien. Je ne trouve pas la foi de lire en ce moment, mais sinon, il est trop, trop bien. Et je pense que... Si je ne fais pas trop de folie solde cette semaine, je pense qu'il sera fini, donc que je vous le présenterai en lecture finie dans la prochaine vidéo. J'aime trop cette série. Rien que de penser que c'est le dernier tome, ça m'attriste un peu, mais je suis tellement bien avec ces personnages. Mais bon, tant pis. Il faut bien une fin parce que sinon, ça devient chiant comme Cat & Bones parce que pour moi, à partir du 5, c'était nul à chier. Voilà. Petite parcouteuse, faire aimer. Je n'achèterai donc presque plus de Milady après celui-là, tout simplement parce que Milady, j'ai envie de les étrangler. J'ai l'impression qui se foutent de plus en plus de la tronche de leurs clients. Bref, bref, bref. Alors, je ne sais pas trop ce que je vais lire après tout simplement parce que j'ai donc mon challenge Mystery World qui est donc attaqué. Maintenant, vu que nous sommes en 2013, je vous remettrai le lien dessous. Et donc, il faut que je fasse mes 25 lectures. Rien que tu pensais, ça me fatigue parce que je sais, parce que ça me fatigue. C'est mon challenge, attention, je l'aime bien. C'est juste que pour certaines catégories, je ne sais pas quoi choisir parce que j'en ai trop. C'est dur. Voilà, voilà. Bref, mais je vous en montre une quand même au cas où parce que vous devez peut-être avoir envie de voir une future lecture. Donc, je vous en montre une. Donc, je pense peut-être lire Irrésistible Attraction de Simone Elkeles et le tome 2 de la trilogie sur les frères Fuentes. Mon édition, c'est celle de France Loisir. Alors, pourquoi Simone Elkeles ? Parce que Paradise, je l'ai tué. Le premier tome, donc, Irrésistible Attraction Alchimie, je l'ai tué. Donc, je me dis qu'avec ça, je vais forcément passer un moment super agréable. Je ne vais pas voir le livre partir et peut-être que ça me boosterait pour donc lire davantage en ce moment. Voilà. Ensuite, 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 qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Les prochains, les nouveaux livres de ma palme. Alors, je me suis acheté un livre tout simplement parce qu'il était trop beau et parce que c'est une romance basique. Il fallait que je fasse un achat à France Loisir, alors j'ai prévu. Alors, il s'agit d'un mariage en héritage de nom pour ave Eilette Woodman. La pauvre, je l'appelais. Elle aurait pu changer son nom quand même. Voilà, parce que c'est un hardback, je le trouve super joli. La couverture, elle est jolie. Enfin, tout est beau sur ce bouquin. Donc, voilà. Bon, il n'y a que le thème qui n'est pas super gay parce qu'il y a un couple peu cher qui se marie et sur la route de leur lune de miel, il meurt. Ça commence bien, mais bon. Il me fait enlever ce bouquin. Chaque fois que j'allais à France Loisir, je le prends, non, il est cher, 12 euros pour ça quand même. Mais finalement, il fallait que je termine l'année avec mes points donc je l'ai pris. Et donc, j'ai terminé l'année avec mes points à France Loisir et donc je me suis commandée, ça c'est le tome 1 mais je vais recevoir le 2. Je vais le chercher mercredi. Je vais donc recevoir le tome 2 de Delirium Pandemonium écrit par Lorraine Oliver et donc là, c'est l'édition France Loisir que j'ai mais sinon habituellement, c'est chez Hachette et dans la collection Black Moon. Voilà. Alors, sur quoi je peux vous laisser ? Alors, je vais vous montrer mon pull Bambi parce qu'on m'a demandé à quoi il ressemblait. Voilà. Alors, c'est une robe pull et sa couleur est prune. Voilà. Je ne sais plus de quoi vous parler et je dois vous avouer que je ne sais plus que je suis fatiguée. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine et à lundi prochain. Ciao !